Et à mes côtés, Taïa Mouala, journaliste au Journal de Québec, qui est d'origine tunisienne. Bonsoir, Taïa. Bonsoir. Vous avez du nouveau, d'ailleurs, concernant l'ambassadeur tunisien à Ottawa et le consul de Tunisie à Montréal. Oui, au cours des dernières heures, les deux ont émis un communiqué qui est assez rare dans le langage diplomatique pour annoncer qu'ils démissionnaient du RCD, donc le Rassemblement Constitutionnel Démocratique, qui a longtemps été le parti au pouvoir en Tunisie. Et c'était une lettre avec un langage vraiment très fort où on a parlé de l'ancien dictateur, où on appelait la liberté du peuple tunisien, et où on appelle là-dedans les autorités canadiennes à geler immédiatement tous les avoirs de Ben Ali et de tous les proches de Ben Ali qui seraient au Canada. Donc c'est une lettre assez exceptionnelle dans le langage diplomatique. Il commence à y avoir des choses. On sait que l'ambassadeur tunisien au Japon a aussi démissionné carrément, lui, de ses fonctions. Là, ils ne démissionnent pas de leur fonction, l'ambassadeur et le consul, mais ils démissionnent du RCD. Mais comment expliquer quand même qu'ils aient attendu aussi longtemps avant de démissionner de leur parti? Ils ne savaient pas ce qui se passait avant dans leur pays ou encore ils sentent la soupe de chaud? Pour avoir discuté avec le consul au cours des dernières heures, lui, ce qu'il dit, c'est qu'avec ce qui est sorti depuis le 14 janvier, date de la chute de Ben Ali, lui-même a pu découvrir beaucoup de choses. Il ne pensait pas qu'il y avait autant de choses, autant de problèmes, des questions de corruption. Lui, c'est ce qu'il dit. Évidemment, les gens peuvent se faire une opinion. Est-ce qu'ils peuvent croire ou non des personnes qui ont longtemps été au RCD? Lui, jure qu'il a découvert ça assez récemment. Et là, il démissionne du RCD. L'Interpol qui demande à 188 pays dans le monde de rechercher, localiser et arrêter les proches de Ben Ali en vue de leur extradition vers la Tunisie. Comment expliquer que le Canada n'a pas encore bougé? Le Canada, à l'exception de dimanche, on a eu la réaction officielle du ministre qui a confirmé, il a dit à 5 à 10 proches de Ben Ali qui sont à Montréal, a été assez silencieux jusqu'à maintenant. Selon mes informations, le Canada était assez embarrassé jeudi d'apprendre qu'un jet privé était en train d'arriver. Et en voyant que ces gens-là avaient la résidence permanente au Canada, je pense qu'il était juridiquement assez difficile de les expulser immédiatement. Mais je sais qu'ils ont gardé ces gens-là sous très haute sécurité. Et je sais qu'il y a très certainement des tractations en ce moment même pour savoir quoi faire de ce qui ressemble, ce qui a toutes les allures d'une patate chaude quand même. Parce que là, c'est du sérieux. C'est Interpol, c'est le gouvernement provisoire tunisien qui demande officiellement l'extradition de ces gens-là. D'ailleurs, le ministre de la Sécurité publique, Vic Tey, s'est contenté de dire aujourd'hui que M. Ben Ali et sa famille ne sont pas les bienvenus au pays. Il est vrai fait de ce qui a été dit dimanche par le ministre. Oui, on peut l'écouter d'ailleurs. On voit que le gouvernement Harper est très prudent à avoir de commentaires sur cette affaire. Mais selon vous, on peut s'attendre à des développements sous peuples. C'est possible parce que juridiquement parlant, la révocation d'une résidence permanente est possible si le gouvernement canadien a de bonnes raisons de croire que cette résidence permanente a été acquise de façon illégale. On peut penser que M. Belassane Talabelsi l'a eu grâce au statut d'investisseur. On ne sait pas, ce n'est pas des informations officielles, mais on peut le penser. Et auquel cas, sachant que maintenant son pays dit que ces biens ont été acquis de façon illégale, ça peut donner une ouverture juridique à Ottawa si l'idée d'Ottawa est de les expulser. Mais comme vous avez dit, Ottawa est assez avare de commentaires. C'est très compliqué à couvrir. Vous avez couvert aujourd'hui le caucus des péquistes à Laval. D'ailleurs, le dossier de la Tunisie a rebondi là-bas. Oui, la critique officielle du Parti québécois en matière de relations internationales, Mme Louise Baudouin, elle a regretté, entre guillemets, le silence assourdissant de Québec. Donc, parce qu'il n'y a pas eu un communiqué de presse officiel du ministère des Relations internationales. Et là, la réponse du côté du ministère des Relations internationales, c'est qu'on se range du côté de la position de la francophonie, qui appelle à la liberté et à la démocratie. Et on regrette que le Parti québécois fasse de la politique avec ce qui se passe en Tunisie. On estime que le Parti québécois n'aurait pas dû faire ça. Merci beaucoup, Tayan Wallah. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.